Bonjour YouTube ! Alors le concept de cette vidéo est extrêmement simple on a commandé plein de fanta insolites qui viennent d'autres pays donc de Chine, du Japon, des Etats-Unis et on va tout simplement les goûter et les juger on va en faire une tier liste. L'objectif de ce concept c'est découvrir des saveurs d'ailleurs et si on n'est pas d'accord au niveau de la tier liste on fait un shifoumi claque, le gagnant il impose son choix et le perdant il se prend une claque. Est-ce qu'on s'en ferait pas un pour le plaisir là ? Allez pour vous montrer un peu le concept shifoumi hop voilà hop là shifoumi claque. Heureusement qu'il y a des trucs frais là comme ça dès qu'on prend une claque hop on met du frais sur la joue directement. Et tu vois ce qui est incroyable c'est que le gagnant 1 il impose son choix et en plus il a le plaisir d'avoir mis une claque. Double plaisir. Est-ce qu'on se ferait pas le premier fanta là ? On se fait le premier fanta ? Mesdames et messieurs le premier fanta est un fanta guarana. Le guarana c'est une plante qui a des bienfaits bien. Et on vient pas du tout de regarder sur internet ce que c'était parce qu'on savait pas. Non ! Oh ! Damn j'adore ce sont mes premiers dégrés. Ouh ! Quoi je suis méga hypé ? Je n'ai jamais goûté aucun de ces fanta. Un avis sur le fanta de manière générale d'ailleurs je voulais te poser la question. Le fanta fanta ? Le fanta. C'est éclaté. C'est éclaté on est d'accord. C'est vraiment dégueulasse. Genre quand j'arrive dans un rayon je vois toutes les boissons je vois le fanta jamais je me dis que je vais prendre du fanta. Allez bonne dégustation. C'est trop bon c'est super bon. On sent le côté herbe. Je te jure j'ai l'impression c'est bon pour ma santé. Attends je me remets une petite liquette. Tu en veux une petite liquette ? Avec plaisir. Ça fait pas soda. Mais oui je vois ce que tu veux dire. T'as pas l'impression que tu te détruis alors que pareil. Après guarana c'est bon pour la santé. Bon après ça reste un fanta donc à voir à quel point. Il n'est pas très gazeux non plus. Je le trouve vraiment délicieux. Celui-là c'est A. Je pense qu'on peut le mettre en A de manière assez équivoque. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Le fanta berry. La bouteille est très défoncée dans un premier temps mais très stylé j'aime bien. Boisson aromatisée à la myrtille et framboise. Oh. Ça donne envie. Allez c'est pas ouvert. Passe moi le stylo. Parce qu'en fait si je pousse avec mon doigt. Il faut opérer à coeur ouvert. Il faut opérer à coeur ouvert. Je vais me tailler en fait. Ouvre. Wow. Oh. Là quand je vois ça mon premier mot qui me vient à l'esprit c'est chimique. Je vous mets un petit fanta berry. Goûtez-moi l'odeur. Goûte-moi l'odeur que tu m'en diras des nouvelles. Ah non mec c'est de la chimie. C'est de la chirurgie même. Santé. Alors c'est trop. C'est trop chimique. Je pense les enfants ils aiment bien ça. Je pense ça. Dès que tu dépasses la vingtaine c'est fini. Ouais c'est fini tôt. Mais par contre anniversaire des 12 ans. T'es dans le jardin avec Manny Paulette et Tonton Jacqui. Tu lui ramènes ça au petit gosse. Il fait. Oh oui c'est trop bon. Je vais aller manger des cailloux. Ils font pas ça les enfants. On a pas eu la même enfance je crois. C'est pas ça que font les enfants. Par contre avec un petit peu vodka ça doit être excellent. Ouais. Ça fait très boisson alcoolisée ça. Ouais vodka berry mec. La consommer avec modération. Oui bien sûr. Non ne buvez pas. Buvez que en soirée quoi. Voilà. Et avec modération. Ne buvez pas tout seul. Qu'est-ce que t'en dirais toi ? Moi après avec tout ce qu'on vient de dire je peux pas le mettre en D mais je vais pas le mettre en D. Je vais le mettre en C. C ça me parait honnête. Moi C ça me parait honnête. Si tu devais dire ton fruit préféré ça serait quoi ? Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours j'ai acheté des bananes à Lidl. Story time de ouf. J'ai acheté des bananes à Lidl et je l'ai mangé c'était en mode eh ben la banane c'est mon fruit préféré. Mon fruit préféré. Probablement pareil un fruit sans imagination c'est la pomme. Ouais non mais ça tient ça tient. Mais tu dis ton fruit préféré. C'est dur à dire fruits préférés depuis tout à l'heure. Les fruits préférés. Les fruits préférés. Les fruits préférés. N'hésitez pas à nous dire votre fruit préféré dans les commentaires. Bien sûr. Et à 6000 likes on goûte vos fruits. On goûte vos fruits préférés. Oh 6000 likes on fait une vidéo on goûte vos fruits préférés. Franchement je suis chaud. Ah putain serrez la main avec la bague c'est insupportable. Le fanta suivant est un fanta au chocata. Comme vous pouvez le constater il est à l'envers. Ce n'est pas une erreur. Sa particularité c'est d'être lu comme ceci. Comme ça. Je crois que ça veut dire il faut le boire. Comme ça. Oh les dégâts que t'as fait. Ah mec tu m'as fait un coup du juif. Alors je me suis fait mal à trois endroits différents sur une échelle modérée ce qui est beaucoup. Ce fanta en plus d'être à l'envers a la particularité d'être à la fleur de sureau et au citron. Oui fleur de sureau qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Anti-rheumatismal. Mal. Et antiviral. Bref un petit verre. Wow on devrait faire une comédie musicale. Attends il manque une note aiguë. Médicaments je vois. Ah ouais c'est texture médicaments. Tu trouves pas que chocata on dirait le nom d'une danse ? Et il dansait la chocata. Et Karim est en train de séduire Christine sur une chocata embrasée. Il y a un petit côté litchi. Pourquoi il y a une texture ? Pourquoi la boisson est soyeuse ? C'est ça qui rappelle le côté litchi. En fait moi quand je bois un truc je veux pas qu'on me caresse la gorge en fait. J'ai l'impression que je... Tu vois ? Elle t'a caressé la gorge. Ah non celui-là c'est D. J'ai pas aimé moi. Chocata tu peux être plein de trucs si tu veux mais tu n'es pas une bonne boisson. Et s'il y a un truc que je referais jamais c'est te consommer. Mesdames et messieurs le Fanta Golden Grape. C'est un Fanta japonais qui plus est. Dans Minecraft on a la pomme dorée. Dans la vraie vie on a Julien doré. Et dans cette vidéo on a le raisin doré. Bah en vrai j'ai envie de goûter mais... T'as peur d'être déçu ? Franchement ouais. On a une robe champagneuse. C'est vrai que là tu me dis c'est une petite blanquette ? C'est une petite blanquette. Santé l'habit. Ok. Ah c'est chelou. Ils sont chelous ces japonais. Ah la première gorgée. J'étais en... Et la seconde gorgée je t'en... Et la troisième gorgée. Je sais pas j'ai l'impression que j'aime mais de manière coupable. Comme si j'étais pas censé aimer ça. T'as l'impression c'est le truc que tu bois quand t'es petit mais que tu te caches pour le boire parce que t'as pas le droit de le boire. Je me remets un petit coup parce que vous me permettez. Là on discute mais toutes ces boissons ça n'a rien à voir avec le Fanta. Je bois pas du Fanta là. Autant le coca tu ressens toujours le goût coca derrière. Autant le Fanta dans aucun de ceux là j'ai senti un rapport à de près ou de loin avec le Fanta. B. Genre j'ai envie de le détester. Mais je peux pas m'empêcher de l'aimer. Ouais. Remets moi un petit fond. Un petit fond ? Mais vraiment un petit fond. Alors je vais pas vous mentir mais cette vidéo pour l'instant c'est que du plaisir. Genre je bois des trucs que je connais pas. Autant le Kinder c'était du plaisir mais on souffrait fort. Là mec c'est que du KINDER. Là c'est que plaisir. Mon estomac se porte bien. Messieurs dames après le raisin japonais golden raisin japonais nous passons au raisin vietnamien. Donc ça ça va avoir goût peut-être plus au jus de raisin comme on l'entend. Je pense que sera plus goût au jus de raisin. Ouais je viens de voir c'est vrai là sur le côté le logo de Coca-Cola parce que Fanta c'est Coca-Cola compagnie. Faut pas l'oublier. Ok je suis curieux de goûter ça. Alors déjà ça n'a pas d'odeur. Éthique seulement gazeux. Je crois qu'il est pas gazeux mec hein. J'ai l'impression qu'il ne l'est pas. Ah ! Chelou ! Alors comment vous décrire ? Vous voyez le sirop ? Imaginez ça sans l'eau. J'ai l'impression que je bois du sirop pas dilué. Y'a un peu de ça. C'est dégueulasse. J'irais pas jusqu'à dire que c'est dégueulasse. Mais c'est muy especial. C'est comme si tu bois une boisson qui n'est pas finie. T'sais elle est encore dans le processus et ils l'ont mis en bouteille quoi. Ça tu passes au soda stream ça fait une petite boisson sympathique je pense. Ah mais c'est ça. Ça fait Fanta tu l'as laissé dehors il a perdu ses bulles. C'est vrai que le côté sans bulles fait ça quoi. Le truc quand t'as oublié du Coca dehors dans le jardin quoi. Bah après moi je pense pas le mettre en D. T'as bien aimé ça. En vrai ouais. Pour moi c'est ça passe. Chifoumi-clac de suite. Bah du coup Chifoumi-clac. Ah non mais je veux même pas. Y'a un jingle ou pas pour le Chifoumi-clac ? Bien sûr. Jingle. Chifoumi-clac. Ah. J'ai contracté mes organes au moment où j'ai su que j'allais la prendre. Du coup c'est en C. Fanta. Japan Peach. J'aime beaucoup la bouteille. On dirait un petit peu une bouteille de la seconde guerre mondiale quoi. Celle qui était dans un bunker perdu qu'on a retrouvé je sais pas où. Celle-là il me tardait. C'était probablement celle qui me tardait le plus. Il me tarde de la goûter également. Mais absolument de façon non objective. Juste parce que le packaging est joli. T'as un avis sur la pêche toi de manière générale ? Oh my god. Mon chine de l'eau. Et avis sur la pêche. J'aime la pêche. Elle est une robe très 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 légèrement rosée. Oh ça sent les bonbons à la pêche. Oh l'odeur. Elle me ramène loin dans mon enfance. Elle est trop mimi. C'est une bonne boisson à la pêche pour le coup. Ah si c'est bon. Oh elle est très bonne. Oh Ginette elle est bonne. Gros. Genre là je kiffe. J'ai même pas envie de troller rien. Que dire de plus en fait ? Tu veux remettre un petit fond quand même ? Je vous mets un troisième soudeur de Japan Peach. Ah oui oui oui. Ah oui oui oui. Mais en fait c'est trop bon. Déjà mais c'est très fine bulle. Oui. Très 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 fine bulle. Et ça t'es là. Bah j'ai envie de le mettre en S en fait. Je vous le dis direct. J'aurais pu boire ça toute ma vie. Le Fanta Cream Soda Fruity. C'est vietnamien non ? Je vois écrit sur le côté. Taille chez toi. Satisfaisant. D'ailleurs je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos dégustations. Oh c'est vers sa mère. Oh mec faut pas boire ça. Oh la chimie mon gars. Toi t'es pas là pour faire du bien à mon estomac frère. Oh mec. Ça a un goût d'un bonbon que je mangeais quand j'étais plus jeune. Mais je serais incapable de dire ce que c'est. Ah mais c'est banane non ? Ça a pas le goût des bonbons de banane justement ? Ça a le goût des bonbons à la banane c'est ça. Mais pourquoi c'est vert ? J'en sais rien mec. Peut-être les bananes elles sont vertes au Vietnam. Là il y a quoi ? Il y a de l'orange, de la banane et de l'ananas à première vue. Ah mais c'est ça. Ananas banane. Ananas banane. Banane. Ananas banane. Ananas banane. Ananas banane. Ananas banane. Ananas banane. Ça tu vois, je trouve ça pas bon. Livre-moi tous tes secrets. Dis-moi tout ce que tu sais. Qui t'a rendu vert ? Comment as-tu été créé ? Et tu te désirais ? Banane ? Et tu eus une erreur ? Ananas ? T'aurais pu être très bon si t'avais été juste à la banane ou juste à l'ananas. Pourquoi t'as décidé d'être deux ? T'aurais pu être incroyable mais tu es pitoyable. Oh ! Ah mes amis mais merveilleux ! Une tarte tu vois. On vient de regarder sur internet ce que c'était parce qu'on savait pas ce que c'était. Alors apparemment, c'est goût réglisse celui-là. Je n'aime pas du tout le réglisse. Tu vas détester. Ah ouais ? J'ai eu un Roland d'odeur. Tu vas détester mec, c'est obligé. Je veux voir ta tête au moment où tu sens l'odeur. Ah non ! C'est exactement ce que j'aime pas. J'ai l'impression de sentir un Ricard. T'as les yeux fermés. On te met ça sous le nez, t'es en mode de... Oh ! On se fait une pétale pour le saincule. Ah ! Ça a vraiment le goût du pastis. Je suis choqué. C'est un pastis sans alcool, la vie de ma mère. Après, ça me dérange pas de le boire, tu vois. Pour moi, ça passe, quoi. Je pense qu'il va y avoir un Shifoumi Claque parce que moi, c'est D, c'est Z. Moi, c'est soit C, soit D, mais... T'as le droit de la défendre. C'est juste, tu vas te prendre une claque, quoi. Allez, bah, je vais partir sur C. Pas juste pour me prendre une claque, mais parce que je trouve qu'elle mérite une petite place, on sait quand même. Shifoumi Claque. Jingle ! Shifoumi. Ah ! Ça clacote. Tu sais que c'est un effort, hein, de les mettre, les claques, mais il faut jouer le jeu, quoi. Fanta. China. Green. Apple. En général, les boissons à la pomme, ça fait plaisir. Après, c'est un verre qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la nature, quand même, celui-là. C'est un jus de pomme qui pique un peu. Je suis un peu déçu de lui. Franchement, je suis un peu déçu parce que moi, pomme, j'aime la pomme. Mais là, là, j'y suis pas. Il m'a pas fait voyager, quoi. Il m'a pas transporté. Il m'a pas emmené en Chine, quoi, tu vois. Je voulais aller en Chine, manger des pommes. Je suis resté en France. Et j'ai bu... Bu de la merde, quoi. C'était pas poétique, quoi. La poésie, je l'ai mangé, en fait, au final. Oui, oui. J'allais dire D comme déception, mais non. Non, enfin... Peut-être pas D, quand même. Ça a quand même le goût pomme, ouais. C, c, c. C. Le produit suivant est celui-ci. Pineapple and grapefruit. Pineapple, ananas. Grapefruit, pamplemousse. Ça m'ambelle pas de fou, perso. Oh, la cadence ! Parce que le son est important, mais la cadence est aussi importante. Mais bien sûr, pour bien séparer le... Oh ! Si vous avez besoin d'un serveur de thé à Marrakech, je suis disponible. Il l'a trop bien fait, ça m'a même pas avec la boussée et tout, quoi. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai cru en moi. Croivez en vous. Croivez en vous-même. Je déteste cette odeur. Oh non, moi j'aime bien. Oh, mais c'est à l'odeur du Schweppes. C'est horrible. C'est à l'odeur de la pire boisson sur Terre, quoi. Mais mec, c'est ça ! C'est Schweppes à grubes ! Ça a l'odeur du Schweppes. Si t'as raison, mec, c'est un Schweppes. C'est un Schweppes. C'est un Schweppes moins fort. Mais j'aime pas. On est sur le sol où je suis en mode, je me resserre pas. On part du principe que je me resserre pas. C'est fou, quoi. Moi, j'adore le Schweppes à grubes et que toi, tu détestes. Comme quoi, les gens ont des goûts différents. Pour moi, c'est S. Oh, de corps. Mec, j'adore le Schweppes à grubes ! Le mec est dans l'excès, quoi. J'adore le Schweppes à grubes ! Là, je pense qu'on est sur le plus gros désaccord qu'on a eu depuis au début de la chaîne. Toi, t'aimes pas. Moi, j'adore. Bon, bah, Shifumi, hein. Shifumi ! En plus d'être S. Allô ? Ouais. Ouais, non, je viens de me prendre une claque, là. D'accord, ça m'a... Bah, je te rappelle. Bisous. Ciao. C'était ta mère. Bon, bah, vas-y, hein. Allez ! Schweppes à grubes en S. Euh, c'est... Non. Non, non. Ça reste du Fanta, calmez-vous. Fanta, pineapple and grapefruit. Là, il y a la police de Coca-Cola, la compagnie, qui arrive en mode... Oh, vous arrêtez de dire que c'est du Schweppes, bordel ! Le... Euh... Fori... Fraise ! Le Fanta fraise, je suis très curieux de goûter ça. En vrai, c'est un de celui qui a motivé la vidéo. Pour moi, c'est un truc que j'aurais jamais cru exister. Déjà, une boisson gazeuse à la fraise. Oui. Attention, je vais essayer d'en faire un bien. Ah, oui ! Là, on discute. Sympathique. Là, on parle la même langue. Est-ce qu'il est rouge ? On va le découvrir ensemble. Ah, il est rouge, hein ? Il est rouge ! Ah, bah, clairement, il peut pas être plus rouge. Il est clairement rouge. Tu vois, quand je vois ça, j'ai tout sauf envie de boire. C'est pas bon. C'est dégueulasse ! Ah, non ! Ah, non, ça, c'est un raté, ça. Mais il est pas bien. Fanta, changez-lui. Je comprends pourquoi il n'est pas commercialisé chez lui. J'insiste pour qu'il passe jamais la frontière. Il est dans quel pays, lui ? Je crois que le Fanta fraise, c'est allemand. Pour moi, c'est... Euh, bah, dé, non ? C'est pas la pire, mais c'est dé quand même. Ouais. Euh, que dire, si ce n'est Fanta Watermelon ? J'aime le Watermelon. Jus chimique. J'aime pas le Watermelon. Alors, rien au Watermelon. Tu fais partie de ceux qui disent « Ah, mais la pastèque, c'est nul, c'est comme si tu mangeais de l'eau. » Exactement. Mais je pense que vous allez finir par le comprendre au fur et à mesure. Moi, je suis quelqu'un de très rabat-joie. Très pragmatique. Les Kinder Bueno, c'est surcoté. La pastèque, c'est comme si tu mangeais de l'eau. Les Pringles originales, c'est pour les faibles. Je lève un verre. Pas trop, parce que sinon, ça sort du cadre. À vous, la commu. Ah bah, pastèque, hein. Mais ça a plus goût à la pastèque que la pastèque. Mais c'est la pastèque chimique. C'est pour ça, moi, j'ai appris à aimer la pastèque chimique. Mais pour moi, ça va être un C comme Berry, tu vois. Berry, ça commence par un B. Trop bizarre, le mec. Un C comme Berry, quoi. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. On a goûté tous les Fanta. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous voulez d'autres vidéos où on teste des goûts insolites de choses en question ? Dites-nous-le dans les commentaires. Oui. Si on regarde la tier list, on peut se rendre compte que la majorité des boissons qu'on a goûtées, elles sont entières C ou D. Donc, on n'a pas découvert des bangers ultimes non plus. J'avais pas pris du recul, quand même. Ouais, voilà. J'avais pas pris du recul sur la tier list et c'est vrai que c'est quand même beaucoup de C et de D. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.